On l'appellerait comment, ce sophisme-là? Le nouveau court-métrage du réalisateur Alexandre-Isabelle a pour titre donc Socrate est mortel. Ce film met en scène une enseignante en philosophie, alors que le réalisateur lui-même enseigne cette matière depuis plus de 10 ans. Je pense qu'il n'y aura pas un film qui va plus croiser mes deux passions que ça, c'est-à-dire le cinéma et l'enseignement de la philo. Ça fait déjà peut-être à peu près 12 ans que j'enseigne et j'ai vécu quand même à travers ces 12 années-là un resserrement autour de ma profession. Ça fait que c'est sûr qu'il y a un aspect autobiographique dans le film, mais pas totalement, bien entendu, parce que ça reste une fiction. On va faire comme Socrate! Eve Landry, Pierre-Luc Briand et Christian Michaud se donnent la réplique dans ce film d'une douzaine de minutes qui traite notamment de la liberté académique, en faisant plusieurs clins d'oeil à la vie du philosophe Socrate. Si on parle par exemple d'Eve Landry, c'est vraiment le scénario et la proposition d'un personnage féminin, fort et avec des valeurs. On sait que Eve Landry est reconnue pour son côté accessible, mais aussi son intégrité. Bref, il y a quelque chose qui lui a plu et elle s'est investie à fond la caisse, permettez-moi l'expression. Mais elle a été très généreuse, même entre les plans. Elle jouait devant des étudiants et des vrais étudiants et des vraies étudiantes, puis elle les faisait rire. Donc il y avait vraiment une belle ambiance qui s'est créée sur le plateau. C'est ça qui me rend le plus fier de ce projet-là, c'est la confiance que les gens ont investie. Le réalisateur aurait bien aimé pouvoir se rendre à Aspen au Colorado pour la première mondiale de son film. Mais la pandémie modifie la dynamique du festival qui se tient virtuellement jusqu'au 11 avril. Aspen, c'est un gros festival de court-métrage reconnu. Il fait partie de ce, lorsque vous gagnez un prix dans ce festival-là, vous avez des chances d'être éligible aux Oscars. Le festival d'Aspen, qui affiche fièrement le slogan indépendant par nature, a une philosophie qui colle bien aux propos de son film, selon Alexandre Isabelle. Une histoire à suivre. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec. Et en vœy, c'est parti ! Ici Valérie Cloutier, Québec. Sous-titrage ST' 501